Croyez-vous à la fin du monde? Oui, j'y crois sincèrement qu'il va y avoir une fin du monde. Non, la fin du monde, non, je ne crois pas. Si ça arrive, ça va être les hommes eux-mêmes qui vont la provoquer. La fin du monde, le ciel va tomber, les planètes et tout ça, non, je ne crois pas. Peut-être la fin de l'existence de la planète Terre, si on veut, au pire aller, si on s'autodétruit. Mais la fin du monde, complet, complet, non, je ne pense pas. Je ne penserai pas. Peut-être pas la planète en tant que Terre géographique, mais le genre humain, il y a des bonnes chances. Peut-être pas tout de suite, mais un jour, ça va nous tomber sur le nez, c'est sûr. Est-ce que tu crois qu'il arrivera un jour la fin du monde? Non, c'est impossible. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'Heure de la Bonne Nouvelle. Nous en sommes déjà rendus à la douzième émission de cette série 2002 qui a pour thème « Questions d'Hommes et réponses de Dieu ». Nous avons toute une question aujourd'hui. Y aura-t-il une fin du monde? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Il n'y a pas juste les gens qui sont un petit peu religieux ou encore les gens qui fraient dans le monde ésotérique et qui lisent les prophéties de Nostradamus et toutes ces choses-là. On n'a qu'à penser aux gens qui voient la situation politique internationale se dégrader et qui très souvent s'imaginent que ça pourrait déraper et amener des conséquences terribles pour notre monde. Il y a aussi les écologistes qui sonnent l'alarme de plus en plus souvent sur l'état de la dégradation de notre nature qui ne cesse de se dégrader et qui pourrait, elle aussi, nous amener des surprises. Mais qu'est-ce que la Bible a à dire? Nous ne nous tournerons pas aujourd'hui vers les politiques ni vers les écologiques, mais plutôt vers ce que Dieu a à nous dire. C'est dans sa parole qu'il va nous dire, qu'il va nous donner la réponse à savoir, y aura-t-il une fin du monde? Notre artiste invitée aujourd'hui, c'est Sophie Arbour, qui va revenir encore une fois avec plaisir nous rencontrer et chanter pour nous. Et François, les gens qui ont répondu à la question en début d'émission ont démontré finalement que les avis sont quand même assez partagés sur ce sujet-là. C'est ça. Il y a quand même quelque chose qui revient. On reconnaît au fond que la façon dont la Terre est menée, que la planète est menée, on peut dire, eh bien on reconnaît que ça va éventuellement arrêter, s'arrêter. On a entendu l'expression, ça va sûrement l'homme qui va la provoquer. On va voir dans la chronique, la Bible répond que ce n'est pas nécessairement le cas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'expression qui est revenue, que j'ai trouvée intéressante, ça va éventuellement nous retomber sur le nez. On sent une responsabilisation de la façon qu'on conduit ça et que l'impossibilité dans l'esprit des gens, que ça continue toujours, ça, ce n'est pas si évident que ça. Qu'est-ce que la Bible a à dire sur cette question? Y aura-t-il une fin du monde? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans un petit instant. Après la chronique, la Bible répond. La Bible parle-t-elle de la fin du monde? Oui, la Bible parle de la fin du monde. Malheureusement, beaucoup de confusion dans l'esprit de plusieurs. Les deux erreurs les plus répandues sont sans doute, d'abord, le refus d'y croire. Chaque jour qui passe nourrit cet espoir chez ceux qui s'y accrochent. En second lieu, la seconde erreur est de croire que l'homme mettra lui-même un terme à cette vie. La Bible nous enseigne que Dieu est le souverain absolu et que, malgré les apparences, il est bel et bien aux commandes. La Bible va jusqu'à dire, au psaume 29, verset 10, que « lors du déluge, l'Éternel était sur son trône ». Mieux encore, Dieu nous a laissé une excellente source d'information dans la Bible au sujet de la fin du monde. Lisons ensemble dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, et le verset 10. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Qu'on se le dise, est bien dommage pour ceux qui font tant pour sauver notre belle terre. Tout est réservé pour le feu. « Permettez-moi une illustration. Le monde actuel est comme le Titanic après avoir heurté un iceberg. Certains l'ignorent, d'autres refusent d'y croire. Peine perdue pour ceux qui mettent tant d'énergie à placer les chaises sur le pont. Il y a beaucoup d'eau dans la cale. Mieux vaudrait chercher ardemment une façon de sauver sa vie. Notre situation est non moins dramatique. Ce que la Bible a annoncé arrivera certainement. Oui, le monde tel que nous le connaissons aura un terme. » Y aura-t-il une fin du monde? La fin des années 90, à la toute fin des années 90, il y a une frénésie qui s'est emparée de plusieurs, qui craignaient que, justement, l'arrivée de l'an 2000 coïncide avec la fin du monde. L'histoire ne faisait que se répéter à toute fin pratique, puisque l'histoire nous révèle que même une grande panique avait bouleversé le monde pour la même raison avec l'arrivée de l'an 1000. Après les attaques terroristes à New York à l'automne dernier, une jeune femme très inquiète m'a demandé si cela ne pourrait pas être le coup d'envoi des événements catastrophiques de la fin du monde. Il semble que cette pensée de la fin du monde soit imprimée quelque part dans notre subconscient, ou encore, comme le dirait certains psys, dans l'inconscient collectif. Mais d'où vient cette idée de la fin du monde? Y aura-t-il une fin du monde? La Bible parle-t-elle de la fin du monde? Oui, mes amis, la Bible parle de la fin du monde. En tout cas, elle parle de la fin de l'histoire de l'humanité, comme on l'a connue depuis plusieurs milliers d'années maintenant. La Bible révèle que notre monde a eu un début et qu'il aura une fin. La Bible commence d'ailleurs en décrivant le début de notre monde, avec le récit de la création et ses paroles qui sont bien connues, qui sont d'ailleurs les toutes premières paroles de la Bible, premier livre de la Genèse, première parole, chapitre 1, le verset 1, qui dit ceci, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Donc, la Bible commence à décrire le début de l'histoire de la création. Au début, Dieu a créé ce qui existe, c'est-à-dire le ciel et la terre. Et à partir de la Genèse et à travers les 66 autres livres de la Bible, la Bible décrit l'histoire de la rédemption de Dieu pour l'humanité. Et dans le tout dernier livre de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, l'histoire de ce monde arrive à son terme. On assiste à la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Donc, début de la Bible, création du ciel et de la terre, l'histoire de la Bible et l'histoire de la rédemption, et à la toute fin, on arrive à la fin de cette terre et de ce ciel, avec la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. C'est d'ailleurs ainsi que se termine la Bible. Si vous voulez, on peut lire ensemble justement ce verset dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 et au verset 1, où nous pouvons lire ceci. Jean, qui a eu cette vision dans l'île de Patmos, quand il était dans l'île de Patmos, dit, « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. » Alors, l'apôtre Jean ici dit, « Je vis finalement qu'il y avait un ciel nouveau et une nouvelle terre. » Selon la Bible, il y aura bel et bien une fin du monde. Et vous savez, l'expression « fin du monde », ce n'est pas une expression qui a été inventée par notre monde moderne. En réalité, cette expression « fin du monde » apparaît plus de cinq fois dans le Nouveau Testament. Et cette expression définit l'événement miraculeux et catastrophique qui va mettre un terme à l'histoire humaine et qui va ouvrir l'âge éternel. Cette idée de la fin du monde était bien présente dans l'esprit des apôtres de Jésus. Puisqu'un jour, ils lui ont posé, ils ont posé à Jésus directement la question, à savoir « Quand est-ce que la fin du monde arriverait-elle ? » Et Jésus lui-même, loin de nier cette réalité, leur a au contraire donné une foule d'informations pertinentes concernant cet événement. Cette question des apôtres de Jésus à Jésus, elle nous est rapportée dans les trois évangiles synoptiques. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc et l'évangile de Luc. C'est donc une information importante que Dieu a voulu nous communiquer. Dans l'évangile de Matthieu, par exemple, on peut lire ensemble, au chapitre 24 et au verset 3, cette question que Jésus a entendue de ses disciples. « Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent, « Dis-nous, quand cela se produira-t-il ? Et quel sera le signe annonciateur de ta venue et de la fin du monde ? » Les apôtres de Jésus étaient concernés par l'idée de la fin du monde. Ça les intriguait. Ils voulaient en savoir plus à ce sujet. Comme d'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de personnes. Quand ça va bien, il semble que cette idée de fin du monde disparaît, mais dès que ça commence à aller mal, surtout au niveau international, ça revient à la pensée des gens. Est-ce qu'il va y avoir une fin du monde ? Vous savez ceci, mes amis, Jésus lui aussi croyait à la fin du monde. Puisqu'il va donner à ses disciples qui lui posent cette question, il va donner une réponse qui est très détaillée à leur question et il va parler de signes précurseurs de cet événement. Malheureusement, beaucoup de gens, probablement bien intentionnés, mais très mal informés, ont spéculé sur les signes que Jésus a donnés et qui sont dans la Bible. Ils ont spéculé sur ces signes et ils ont proposé des dates et des scénarios vraiment farfelus, si bien qu'ils ont amené le discrédit sur ce sujet à un point tel que l'idée même de la fin du monde est devenue pour plusieurs une lubie pour fanatiques religieux. Pourtant, c'est une vérité très importante qui traverse toute la Bible et qui nous concerne, chacun d'entre nous. L'idée de la fin du monde vous concerne, vous et moi. Il y a des choses bien précises que la Bible révèle concernant la fin du monde et d'autres qu'il nous est tout à fait impossible de connaître, comme par exemple, ce qui excite le plus les pseudo-prophètes c'est la fameuse date de la fin du monde. Eh bien, en Matthieu, chapitre 24 et le verset 36, Jésus a été catégorique concernant la date. Il dit ceci, « Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Personne, sauf le Père et lui seul. » Beaucoup aimeraient savoir quand cela arrivera. Beaucoup aimeraient connaître la date. C'était d'ailleurs la question des apôtres. Mais Jésus a été très, très catégorique à ce sujet. Rien ne sert de spéculer. Jésus a dit, « Personne ne sait. » Tous les pseudo-prophètes qui ont mis des dates dans le passé se sont trompés eux-mêmes et ont trompé les autres. Et tous ceux qui le feront dans le futur se tromperont eux-mêmes et tromperont aussi les autres. Mais ce n'est pas parce que certains spéculateurs ésotériques ont tourné les paroles de Jésus en dérision. Ce n'est pas pour cette raison que les paroles de Jésus seraient fausses. Au contraire, Jésus a dit que le monde passerait, mais que ces paroles ne passeraient pas, c'est-à-dire qu'elles demeureraient éternellement. Donc, on peut vraiment affirmer, sur la base des paroles mêmes de Jésus, que la fin du monde va un jour arriver. Et parmi les informations importantes que Jésus nous a laissées concernant cet événement, il y a une chose qui doit s'accomplir avant la fin du monde. C'est le fait que la bonne nouvelle de l'Évangile doit être annoncée partout sur la terre. Les dernières paroles de Jésus à ses disciples à ce sujet sont très révélatrices. On peut lire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, les versets 19 et 20, les toutes dernières paroles de Jésus. Il était avec ses disciples et il leur a donné un ordre. Il a dit, « Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Jésus dit ici, « Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Le terme que Jésus applique ici au fait qu'il va être avec ses disciples, c'est « la fin du monde. » Jésus a promis sa présence à ceux qui proclameraient l'Évangile de la bonne nouvelle jusqu'à la fin du monde. Ce qui veut dire que la fin du monde va venir quand toutes les nations, tous les pays, tous les peuples et toutes les ethnies auront entendu le merveilleux message de l'Évangile et que dans ces pays, il y aura des disciples de Jésus. Ce qui veut dire également que la fin du monde ne peut pas venir avant l'accomplissement de cet ordre de Jésus par les siens. La mission que Jésus a confiée à ses disciples il y a presque 2000 ans doit être complétée et après arrivera la fin du monde. C'est d'ailleurs un des signes précurseurs que Jésus a révélé ce jour-là alors qu'il était assis sur le mont des Oliviers et que ses disciples lui ont dit, « C'est quand ça va arriver la fin du monde ? » Jésus en réponse à ses disciples leur a donné plusieurs signes et entre autres celui-ci qu'on peut lire ensemble en Matthieu chapitre 24 et le verset 14. Jésus dit, « Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. » Alors Jésus ici rappelle justement que la fin du monde ne peut pas venir avant que tout le monde ait entendu la bonne nouvelle de l'Évangile. La fin du monde doit nous concerner également parce qu'elle coïncidera avec le jugement dernier. Ces deux événements arriveront simultanément. Fin du monde et jugement. C'est ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 13 et le verset 49. On peut lire encore une fois ces paroles de Jésus. Il dit, « C'est ainsi que les choses se passeront. À la fin du monde, les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes. » Alors Jésus dit que c'est à la fin du monde que va se produire ce tri, cette séparation que les anges feront entre les justes et les méchants. Une chose est certaine, selon la Bible, la fin du monde va venir. Même si nous ne pouvons pas connaître la date, ni le jour, ni l'heure, nous savons que ce jour se rapproche. Pourquoi? Parce qu'avec les moyens de communication moderne, le message de la bonne nouvelle de l'Évangile pénètre de plus en plus les nations et que les pays qui étaient jusqu'ici inatteignables, eh bien, maintenant, peuvent être atteints par l'Évangile. Et que Jésus a dit que cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier et après viendra la fin. De plus, nous savons que ce jour nous amènera à rendre compte à Dieu pour notre vie. « Alors, mon ami, est-ce que tu es prêt à faire face à ce jour? » Voici comment l'apôtre Pierre, un de ceux qui ont posé justement cette question à Jésus ce jour-là sur la montagne des Oliviers, voici comment l'apôtre Pierre décrit cet événement. À la fin de sa vie, alors qu'il est devenu un vieillard, il avertit les gens, il avertit les chrétiens dans une lettre qu'il leur a écrite et que nous avons, parce que cette lettre, elle nous est conservée dans le Nouveau Testament. il écrit donc aux chrétiens à cette époque, il leur dit de prendre très au sérieux l'avènement de la fin du monde. Pourquoi? Eh bien, lisons ensemble justement la deuxième lettre de Pierre au chapitre 3, les versets 10 à 13. Pierre dit ceci, « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être très attachés à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu et que, à temps sa venue, ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés se fondront. Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. La fin du monde sera pour certains une catastrophe incroyable. Pour d'autres, ce sera le moment béni d'entrer dans un univers nouveau, purifié, où enfin la justice règnera. Qu'en sera-t-il pour toi? Oui, la Bible dit que la fin du monde arrivera et que ce sera un jour terrible pour tous ceux qui ne vivent pas d'une manière agréable à Dieu. Et, mes amis, la seule façon de vivre d'une manière agréable à Dieu, c'est de vivre en Jésus-Christ, d'être uni en Jésus-Christ par la foi en lui. Est-ce que tu vis présentement en Jésus-Christ? Est-ce que Jésus est ton sauveur personnel et le Seigneur de ta vie? La Bible dit que Dieu t'aime et Dieu veut que tu participes à ce nouveau ciel et cette nouvelle terre qu'il va bientôt amener à la place de cette vieille terre et de ce vieux ciel. Et pour ce faire, Dieu a envoyé son Fils unique mourir à ta place sur la croix. Que vas-tu faire de ce si grand amour de Dieu pour toi? Tu devrais reconnaître maintenant que tu es un pécheur. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu devrais te confier en Jésus-Christ et en son œuvre unique à la croix. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus un jour est mort sur la croix du calvaire. Il y a 2000 ans, il a été crucifié. Les hommes l'ont rejeté. Il a été mis sur cette croix. Mais ce que la Bible dit, c'est qu'à ce moment précis, il s'est passé quelque chose qui était invisible pour les hommes, mais qui était très réel. C'est que ce jour-là, Dieu a pris les péchés de tous les hommes qui ont vécu sur la terre et les a déposés sur son Fils qui, là sur la croix, a fait expiation pour mes péchés et pour vos péchés. C'est ce qu'il a fait sur la croix. C'est pour ça qu'il a pu sauver les hommes qui se confient en lui parce qu'il a fait expiation. Il est mort pour eux à leur place. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi personnellement? Est-ce que tu crois que Jésus a porté tous tes péchés sur la croix et qu'il a complètement accompli l'œuvre du salut si bien que sur la croix, il a dit maintenant tout est accompli? Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de te tourner vers le Seigneur Jésus-Christ de lui dire merci pour l'œuvre de la croix et de le recevoir comme ton sauveur personnel. De simplement dire Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi sur la croix, que c'est mes péchés à moi qui t'ont fait souffrir et qui t'ont fait mourir. Seigneur, je te demande pardon. Je te reçois maintenant comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Seigneur, prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. Ce qui demeure et qui ne meurt c'est la parole du Seigneur. Seigneur, ce qui demeure et qui ne meurt c'est la parole du Seigneur. Elle demeure, elle demeure éternellement. Jésus-Christ Jésus possède la vérité Il est Dieu, le Verbe incarné à la croix à Jérusalem Il prouva à quel point il nous aime Ce qui demeure et qui ne meurt Ce qui demeure et qui ne meurt C'est la parole du Seigneur. Ce qui demeure et qui ne meurt C'est la parole du Seigneur Elle demeure éternellement. Jésus est bien ressuscité Et ça, il avait annoncé Maintenant, vainqueur de la mort Ce Jésus transformera nos corps Ce qui demeure et qui ne meurt C'est la parole du Seigneur C'est la parole du Seigneur Ce qui demeure et qui ne meurt C'est la parole du Seigneur Elle demeure éternellement. Le ciel et la terre passeront Le ciel et la terre passeront Mais ses paroles ne passeront Jamais, jamais, jamais Non, 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 non Ce qui demeure et qui ne meurt C'est la parole du Seigneur Ce qui demeure et qui ne meurt C'est la parole du Seigneur Elle demeure, elle demeure Elle demeure, elle demeure Éternellement C'est la parole du Seigneur Merci beaucoup, Sophie Oui, ce qui demeure, c'est la parole du Seigneur Parce que tout le reste va passer Un jour, Jésus l'a dit Le ciel et la terre passeront Mais ma parole ne passera pas C'est pour ça qu'on peut, mes amis, se confier entièrement Et totalement En ce que le Seigneur nous dit dans sa parole Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous possédez la Bible? Est-ce que vous la lisez? Est-ce que régulièrement, chaque jour Vous savez, Jésus un jour a dit L'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Chaque jour, on mange bien sûr On prend le temps de s'arrêter pour manger Mais est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter Pour chercher dans la parole de Dieu Ce que Dieu a à nous dire Prenez cette habitude Commencez dès aujourd'hui Et si vous n'avez pas de Bible, par exemple Écrivez-nous à l'adresse qui va apparaître dans quelques instants Nous allons vous donner gratuitement L'exemplaire du Nouveau Testament Qui est la deuxième partie de la Bible François, bien sûr L'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de pain, des fois, c'est bon d'en manger Et surtout le samedi matin On va déjeuner au déjeuner de l'espoir C'est ça, il y a des déjeuners de l'espoir Organisés partout à travers la province Et puis, si vous signalez le numéro Qui apparaît à l'écran tout à l'heure Ce numéro-là va vous mettre en contact Avec les différents endroits Où on fait les déjeuners Moi, j'aurai le plaisir d'animer un déjeuner Je dis bien animer dans le sens Que ce n'est pas moi qui vais raconter mon témoignage On a un invité Et puis, la personne va raconter son témoignage C'est à Saint-Jean-Crisostome Au Pizza Royale Sur la rue commerciale à Saint-Jean Ça, on parle de Saint-Jean-Crisostome On ne parle pas de Saint-Jean-sur-le-Richelieu Sur la rive sud de Québec C'est important de le noter Alors, tous les gens qui sont autour Saint-Romual, Lévis, tout ça Peuvent se rendre chez vous Ils peuvent traverser le pont aussi Ah oui, même les gens de la rive nord Ok, merci beaucoup François Ben nous, j'aimerais vous rappeler Que nous en sommes déjà à la fin De la douzième émission Il ne reste qu'une émission Dans la série 2002 De l'heure de la bonne nouvelle Et cette émission vous sera présentée La semaine prochaine Donc, ne manquez pas la dernière émission Alors que notre thème sera Qu'est-ce que ça veut dire Être vraiment chrétien On vous invite à passer une excellente semaine On vous invite également À communiquer avec nous Pour vos questions Et aussi pour recevoir l'offre de littérature Que nous vous faisons Et on vous invite à être de nouveau avec nous La semaine prochaine Pour une autre émission De l'heure de la bonne nouvelle Passez une bonne semaine Et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501